On a travaillé sur un projet de cote et dans le cote, il y a tout là-dedans. Le cote est aujourd'hui, on l'a circularisé au niveau des institutions et au niveau des différents services juridiques. Parce que le cote, pour aller à la table du conseil des ministres, il faut nous circulariser au niveau des ministères, au niveau des institutions. Comme ça que les conseils juridiques apportent leurs observations. Et on a déposé aussi le cote au niveau du comité national olympique sportif sénégalais. Le cote là, ça va permettre aujourd'hui, quand ils votent dans le cote, ils n'ont pas de discipline, ils n'ont pas de problème. Parce que souvent là, on prendra en charge parce que dans le cote, il y aura un fond. Et le fond, il y aura un fond de sport. Parce que c'est le seul aujourd'hui, c'est le seul, le sport aujourd'hui, est le seul segment où il n'y a pas de cote, il n'y a pas de fond. Et aujourd'hui, on est à 65 fédérations. Et les 65 fédérations sont entièrement prises en charge par l'état du Sénégal dans les compétitions internationales. Le directeur technique vient de me confirmer que Mme Gaye Nenako, le circuit, je ne voulais pas me prononcer parce que j'étais dans une réunion où j'ai vu la rubrique boxe. Mais moi, je ne me mêle pas de ce qui est finance. Je n'en parle même pas parce que ce ne sont pas dans mes prérogatives. Et encore moins au niveau de la direction de la compétition, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, ils viennent de le révéler. Donc, cela veut dire, maintenant, moi, ce que je condamne, c'est qu'une équipe nationale ne doit pas aller en compétition sans pour autant qu'on leur donne les indemnités. Justement. Voilà, ça, c'est une affaire de l'accompagnement. Mais l'accompagnement, c'est très normal parce qu'ils défendent les couleurs nationales. Maintenant aussi, il faudrait aussi avoir le courage de dire aussi, il faudrait que les fédérations, il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie, l'arbitrage budgétaire, le système des environs. Moi, c'est mon avis personnel et qu'on dise aux fédérations, chaque année, par exemple, le football, parce que, par exemple, le football, dernièrement, le match contre le qui, non, non, pas bien avant, contre Tanzanie. Non, non, ils ont joué, ils sont partis jouer au Rwanda. Mais c'est le football qui s'est pris en charge, autour de 200 et quelques millions. Oui, c'est le football qui s'est pris, le match amical, c'est le football qui a pris en charge, ça, les frais. Mais c'est vrai que la boxe est une discipline de représentation. Elle ne peut pas être comme le football. Mais nous, nous avons les expliqués. C'est ce qui nous dit. 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 Mais il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie, qu'on convoque tous les présidents de fédérations. On fait ce qu'on appelle le pré-arbitrage. pré-arbitration de la boxe que cette année-là a 60 millions débrouillez-vous la politique sportive c'est-à-dire ? aujourd'hui, si on dégâche ce code on va faire ce genre de compétition ou un tournoi amical il y a plusieurs années mais on s'est rendu compte que certains présidents de la fédération ne jouent pas le jeu parce qu'on t'a loué une enveloppe de 60-50 millions mais donnent les justifications parce que les justifs doivent aller au trésor mais aussi, on a expérimenté on n'est que contre mais on a eu toutes les peines du même à pouvoir justifier les faux très bien